Les choses qu'on ne nous a pas dites avant d'aimer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et en développement personnel, spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble des choses qu'on devrait pourtant apprendre avant de se lancer dans une histoire amoureuse. Des choses, des bases de l'amour. Je vais remédier à cela avec vous tout de suite. Déjà, je voulais vous dire merci d'être sur cette chaîne, likez-là, ça me ferait toujours très plaisir de liker cette vidéo. Abonnez-vous, on entame plein de conseils sur l'amour, sur le sujet sentimental, sur la vie amoureuse, la vie de couple. Tout ça ici avec vous. Donc si vous êtes nouveau, je serais ravie de vous revoir sur cette chaîne, ça me ferait très plaisir. Sachez que je mets des e-books disponibles en barre de description juste en dessous de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, ils sont gratuits. Mais on va en revenir à cette vidéo. Et on va en revenir au sujet de ce jour. Les bases, des choses qu'on ne nous a pas apprises avant d'aimer, qui pourtant éviteraient bien des malheurs si elles étaient appliquées, si ça avait fait partie de notre éducation tout simplement. Je vais vous parler de cinq choses qui me semblent vraiment importantes de vous partager aujourd'hui. La première, c'est une erreur qu'on va faire en pensant faire du mieux qu'on peut, en pensant tout simplement aimer, en pensant que l'amour c'est ça. Tout donner à l'autre. Tout donner. Ça vous parle peut-être, se dire je vais tout lui donner, je vais m'investir à fond, je vais donner de l'amour à la jeune, je vais vraiment tout, je vais avoir cette sensation de tout, tout donner. Vous allez voir, ça va être relié à la deuxième erreur. Tout donner, le risque. Ça va être un sentiment d'injustice profond. Si l'autre ne vous rend pas ce que vous donnez, et alors en cas d'une rupture amoureuse, là vous allez vraiment, vraiment être encore plus profondément atteint à vous dire, mais mince, mais j'ai tout donné, je me suis investie corps et âme, j'ai même trop donné à cette relation. Je m'en suis perdue. D'où ma deuxième erreur, s'oublier. S'oublier pour la relation amoureuse. S'oublier, ça bloque complètement les possibilités d'épanouissement de vous, vu que vous êtes en train de vous oublier, et de la relation amoureuse. Parce que l'enrichissement de la relation amoureuse est dû à votre enrichissement personnel. Et l'enrichissement personnel de l'autre, de votre partenaire. Cet enrichissement mutuel, en fait, n'est possible que si vous avez bien pris en compte cette donnée extrêmement importante. Non, on ne trouve pas sa moitié. On est quelqu'un d'entier avant d'entrer dans une relation. On n'est pas une moitié perdu comme ça, sur cette terre, à la recherche de l'autre, pour enfin être complet. Non, là vous partez en mettant une pression à la relation. Ce n'est pas le but. L'autre, est-ce qu'il vous a vraiment attendu pour vivre ? Et si c'est le cas, si vous rentrez dans cette relation extrêmement fusionnelle, où vous ne pouvez pas vous prier de l'autre, que va-t-il se passer ? À un moment, votre enrichissement personnel va être épuisé. Vous aurez tout mis dans la relation. Comment la relation continue de grandir ? Comment elle s'enrichit de l'un et l'autre ? Vous prenez des choses différentes, chacun de votre côté, et vous pouvez comme ça les retransmettre dans la relation. L'individualité de chacun est extrêmement importante. Je vais y arriver. Une relation, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3. Vous, votre partenaire, la relation. Et tout le monde doit être pris en compte. Et chacun doit être nourri. Sinon, s'il y en a un qui s'épuise, l'autre va être épuisé aussi par le biais de tout ça. Et la relation est enrichie par votre enrichissement personnel. Donc, on ne s'oublie pas. On ne s'oublie pas en tant qu'individu. On est aussi un individu. On n'est pas simplement la personne en couple. On n'est pas la moitié de l'autre. C'est essentiel. Ça a pu ruiner les plus belles relations de s'être oublié. Parce qu'à un moment, il y a ce sentiment de routine, il y a ce sentiment de vide, il y a ce sentiment de « Ah bah, je me sens plus valorisé ». Vous êtes vous-même oublié. Vous ne pouvez pas attendre de l'autre qui vous valorise si vous-même vous êtes perdu en chemin. Ça va vraiment avec le premier point de tout. Donner. Généralement, on fait ça ensemble. Le troisième erreur qu'il faut vraiment éviter, ce qu'on aurait dû apprendre avant d'aimer tout simplement, c'est de ne pas oser poser ses limites. C'est extrêmement important. On peut avoir peur, en se lançant dans une relation, avoir peur de poser ses limites. parce qu'on se dit « Peut-être que l'autre va me quitter si je suis trop incitante, si je m'affirme trop ». Est-ce que ça cache une peur de s'affirmer ? Ça veut dire quoi ? Que vous avez peur de ne pas être aimé pour ce que vous êtes entièrement, vos goûts, vos envies, d'oser dire non à un endroit, d'oser dire quelque chose que vous aimez, de poser ses limites en se disant que là, non, ce n'est pas un comportement acceptable au vu de ce que vous pensez de la relation, non, ce n'est pas acceptable que tu fasses ça, je suis désolée, ce n'est pas ma conception de la relation, on en a parlé, je demande un minimum de respect, voilà. L'acceptable ou non acceptable, se permettre de poser ses limites et donc sa personne entièrement. Être aimé pour ce que vous êtes, pas parce que vous pensez que vous devez être ce qu'on attend de vous. Ce qu'on attend de vous, c'est une interprétation personnelle. Vous imaginez que l'autre attend que vous soyez d'une certaine manière et de toute façon, s'y conformer, ça veut dire que vous perdez en route. Vous voyez, tout est lié. On ne se perd pas. On ose poser ses limites. Une relation épanouie, c'est une relation où vous pouvez tout entier avec vraiment vos opinions, votre affirmation. S'affirmer, c'est être aimé entièrement pour la personne que vous êtes. N'ayez pas peur de poser vos limites. Comme vous le rendrez bien, vous entendrez aussi les limites de l'autre. Mais ça ne va pas que dans un sens, une relation. Le quatrième point important, la chose qu'on aurait dû apprendre, encore une fois, c'est qu'il faut accepter les différences de l'autre. C'est vraiment très important. Est-ce qu'à un moment, vous, dans votre éducation, on vous a pris comme ça, on vous a expliqué, écoutez, l'amour, ce n'est pas arriver, imposer que les autres pensent comme vous. Elle est même importance sur les mêmes choses que vous, soit tout au même degré que vous. Et si ce n'est pas le cas, vous faites quoi ? Ne cherchez pas à contrôler l'autre. Quand on prend une autre personne dans sa vie et qu'elle nous prend, c'est encore dans les deux sens que ça se fait. On grandit ensemble. On ne contrôle pas pour avoir l'autre comme soi. On ne cherche pas un miroir. On apprend beaucoup plus de quelqu'un et de ses différences si on y est ouvert. Et vous pouvez vous permettre d'être vous parce que l'autre aussi est ouvert à vos différences. Et en fait, on grandit en acceptant les différences mutuelles. Cette personne ne vous aime pas de la même manière que vous aimez, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même rythme, elle ne le montre pas de la même manière. Arrêtez de vous dire cette personne ne pense pas comme moi, donc ce n'est pas la bonne solution, donc il fait mal. Vous vous rendez compte que le nombre de possibilités d'individus, de pensées qu'il y a sur cette planète, vous avez pris une personne, prenez-la entièrement comme vous aimeriez qu'elle vous prenne entièrement et que même si elle n'est pas d'accord avec vous sur un sujet, elle n'est pas d'accord avec vous dans une manière de faire, elle la prend, cette manière de faire, parce qu'elle est à vous. Eh bien, c'est pareil. Je vous parle de l'amour le plus sain du monde. Je vous parle encore de choses acceptables. Je ne vous parle pas d'accepter l'inacceptable. Je vous parle vraiment de choses, des petites différences sur un point de vue politique ou quelque chose ou un goût sur une personne. Voilà. Ne cherchez pas à contrôler l'autre. Apprenez de ces différences. Apprenez et servez-vous-en. Vous avez pris cette personne, c'est certainement qu'elle comble quelque chose qui vous manque en vous. Peut-être que sa façon de voir, au lieu de vous y opposer et de le mettre sous contrôle, apprenez-en. Cette ouverture d'esprit à vous dire que l'autre pense différemment, c'est enrichissant pour vous. Et c'est grandir ensemble et c'est là qu'on voit toute la beauté et l'épanouissement d'une relation à deux. Et le dernier point, ce petit point vraiment, c'est une pépite. J'aurais dû vous l'annoncer en début vidéo parce que j'espère que vous êtes bien là pour l'entendre. C'est une petite pépite si vous ne connaissez pas encore parce qu'on en parle de plus en plus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les langages de l'amour. Sachez qu'on aime souvent l'autre, on le démontre souvent de la manière dont on aimerait être aimé. Mais ce n'est pas du tout, il n'est certainement pas comme ça que l'autre aime être aimé. Je vous explique un petit peu mieux avant la fin de cette vidéo. Vous aimez peut-être recevoir tes mots doux, les compliments, les mots sentimentaux, le romantisme par les mots. C'est peut-être votre langage à vous. Et donc, vous avez l'habitude de les utiliser, vous savez peut-être même les exprimer, mais l'autre, lui, ne vous en dit pas. Vous vous sentez déjà vide, parce que ça ne remplit pas votre réservoir émotionnel qui a besoin d'être rempli. Peut-être que l'autre, lui, vous aime par le toucher, le contact. Mais il est incapable de parler sentiments, il est incapable de vous mettre des petits mots en vous disant qu'il vous aime, etc. Voilà, il n'y arrive pas. Vous lui dites dis-moi quelque chose de gentil, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Je n'ai rien. Et là, vos filtres personnels vont se dire mais il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas parce que moi, je vois bien que j'arrive à le dire. c'est qu'il ne m'aime pas. Ça peut être pour n'importe quel langage. Il y en a cinq, on en parlera peut-être plus précisément dans une prochaine vidéo. Mais vous voyez, il y a déjà le toucher, il y a la parole. Ça peut être les services rendus du quotidien, ça peut être des moments ensemble, ça peut être aussi des petits cadeaux. Chacun a son langage, peut-être deux, mais il y en a quand même un qui prédomine. Et en fait, vraiment prendre ce recul de se dire ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas de ma manière, encore une fois. Vous voyez, tout est lié, ça revient avec le point précédent. Et donc, ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas de ma manière que c'est la mauvaise manière. Mais ouvrir son esprit à se dire qu'il est différent, comprenons comment il parle et faisons-lui comprendre comment vous vous parlez, comment vous aimez être aimé et accordons-nous ensemble. Je vais lui parler de la manière qu'il aime être parlé. Je vais comprendre qu'il ne parle pas forcément la manière dont j'aimerais parler. Par parler, j'entends de quelle manière vous recevez l'amour et vous le donnez. Comprenez juste que vous n'êtes pas la vérité. Vous n'êtes pas la seule solution à tout. Cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur l'autre et si l'autre vous donne cette même ouverture d'esprit, ça vous ouvre des possibilités d'une relation, d'une sérénité, une relation saine, belle, profonde et surtout sur une très longue durée. Voilà, ce sont pour moi cinq bases essentielles. Ça devrait être cinq choses que le plus grand nombre de personnes devrait être au courant avant d'aborder la relation amoureuse. Si ça n'a pas été avant certaines relations, c'est bien que ça le soit maintenant. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je veux toucher le plus grand nombre de personnes. C'est des choses auxquelles on n'a pas accès si on ne va pas chercher. Ces infos, on n'en a pas accès si on ne prend pas l'initiative personnelle d'aller chercher. Donc, essayons de les donner au plus grand nombre. On ne nous a pas appris à aimer et pourtant, il y a vraiment des manières, des ouvertures d'esprit d'aimer de la manière la plus saine qui soit pour vous comme pour l'autre et donc pour que la relation soit la plus épanouie possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle de la liker. Ça me montre que ça vous intéresse. Ça me montre que, évidemment, il faut que j'en fasse d'autres sur le sujet. Abonnez-vous pour d'autres conseils. Vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Bye bye ! !